... Merci à vous, Mesdames et Messieurs. Bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'université avec le coup de qui se déclare incompétent pour fermer le campus social de l'UKD. Il donne ainsi un faveur défavorable à la demande du conseil restreint de l'Assemblée de l'Université. C'est une annonce faite hier à l'issue de l'Assemblée générale du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, dirigée par le directeur du COD, mais aussi le président du conseil d'administration, qui n'est personne d'autre que le recteur, le professeur Amadou Ali Mbaye, nous y reviendrons. Nous parlons également de cette polémique entre le maire des 6 capes Libertés et les commerçants du marché Libertés 6 Extension, et le maire de Santéagne persiste et signe la destruction du marché se fera avec ou sans l'accord des usagers, entre autres raisons avancées par l'édile, la vétusté et le délabrement très avancé du marché qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Le maire a fait face à la presse hier après-midi, compte rendu. C'est une réplique du maire des 6 capes, Santéagne, dans le bras de fer, qui l'oppose à des commerçants du marché Libertés 6 Extension. Nous avons constaté que le marché ne répondait pas aux normes. Et moi, maire, j'avais requis le service d'un cabinet d'experts privés, qui a montré toutes les failles qu'il y avait dans le marché. Dès lors, j'ai informé que j'allais casser le marché, ou bien alors le fermer. Nous avons tenu des réunions dans le marché et nous avons mis ensemble une commission de suivi des étapes dans le marché devant M. le sous-préfet. Ceci pour répondre aux accusations selon lesquelles nous avons reçu. Un centre commercial moderne à la place du marché actuel, la pomme de discorde. Le maire ne compte pas reculer. Ils m'ont demandé, M. le maire, si on a été passé, n'est-ce pas Jean ? J'ai dit, bon, si on a été passé, après ils nous demandent, si on a été passé, on leur a donné, si on a été passé. Vous croyez qu'on va donner, 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 mais nous, on est autorités. On a été élus pour prendre des décisions à un moment donné. Donc on fait un bâtiment, c'est un R6 avec beaucoup de commodités. Il s'agit plus seulement d'utiliser les 4 800 m2, je pense, du marché pour juste faire du commerce, comme on le trouve actuellement dans les marchés, vendre des chaussures, fruits et légumes, tout ça. Nous avons proposé en plus d'autres commodités. En l'occurrence, nous avons des restaurants, nous avons des salles de cinéma, quelque chose qu'on ne trouve pratiquement plus à Dakar. Je pense qu'il n'y a plus que 3 salles de cinéma à Dakar. Nous avons donc ces restaurants-là, on a un terrain de football, on a une piscine, un laser game, beaucoup, beaucoup d'autres activités qui vont permettre d'animer le centre commercial parce qu'on ne parle plus de marché aujourd'hui. Le maire, Sainte Agne, rappelle la procédure qui lui permet de procéder à la destruction du marché Liberté 6 Extension. Ils ont eu 2 ans d'exemption de taxes, ils ont eu les 6 mois, ils partent et ils reviennent quand on aura fini de construire. Voilà en vérité la réalité sur ce marché-là. La procédure de destruction du marché va démarrer à partir de ce jeudi à 0 heure par une fermeture du lieu de commerce. Saisis record de médicaments, de faux médicaments ici à Dakar, le docteur Yéry Kamara qui est secrétaire national du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal plaide pour la criminalisation du trafic de faux médicaments. Il se confie à notre correspondant à Céjou Bakary Conté. Nous avons été informés de la performance, en tout cas des services de police, de la direction de la pharmacie et du médicament et de l'action combinée avec le syndicat des pharmaciens privés. Cette action combinée a abouti à une importante séduire de médicaments et de produits de santé. Et je pense que vous jugez, vous tous, en tout cas de l'état d'alarme et d'inquiétude que nous pouvons avoir quand nous voyons des produits qui peuvent, en tout cas mal utiliser, être assimilés à des drogues ou bien à du poison, être manipulés comme cela. Parce que comme on le sait, le médicament est un produit actif, s'il est mal conservé, mal utilisé, en tout cas utilisé dans des conditions non adaptées peut causer des dommages et peut même causer des pertes de vie humaine. Si ces saisies, en tout cas, continuent à se faire, avec cette ampleur, nous devons nous dire que l'affaire est quelque part rentable et que les contrevenants ne sont pas assez sanctionnés. Il est connu que le trafic de drogue est très réprimé et très surveillé. Donc pour ne pas créer cet appel d'air, je pense qu'il faudrait qu'on durcisse ces sanctions et le fait de criminaliser, ou en tout cas augmenter les sanctions, durcir les sanctions, je pense que ça peut permettre en tout cas de sécuriser la profession, sécuriser surtout la santé des populations. Toujours pas d'accord sur la tenue de la date des élections locales prochaines. Hier, malgré les échanges entre les différentes parties, la majorité et l'opposition se renvoient à la balle. La balle maintenant est dans le cas du président de la République qui doit trancher. Nous suivons le compte rendu de Alassane Ba, les images par Sangon Nimbaye. Majorité et opposition se renvoient à la balle. Dans la proposition de l'opposition, elle ne tient pas compte des impératifs de contexte, parce qu'il y aura beaucoup d'événements religieux, il y aura beaucoup d'événements sociaux, mais aussi ils veulent court que court superposer des opérations, notamment la revue du code électoral, les inscriptions, et escamoter totalement ce pour quoi nous sommes là depuis pratiquement deux ans, c'est-à-dire l'évaluation du processus, parce qu'ils veulent qu'on ne tienne pas compte finalement des conclusions de l'évaluation. Mais je pense que ce qui est plus important, ce n'est pas seulement les arguments techniques, mais c'est plutôt quelles sont les attentes de la population sénégalaise aujourd'hui. Les Sénégalais veulent que les élections se tiennent en l'année 2021 et que la date des prochaines élections qui sont devant nous, à savoir l'élection présidentielle et l'élection législative, soit respectée. Et c'est en ayant en tête cela, c'est en privilégeant cet aspect-là, cette demande sociale et citoyenne, que nous avons accepté de prolonger les discussions. Les deux camps peinent à s'accorder sur une date pour la tenue des élections territoriales. Les partis sont tombés d'accord sur le fait que l'État doit se prononcer et rassurer sur la tenue des législatives en 2022. Nous sommes convenus que nous devons demander au gouvernement de se prononcer officiellement pour prendre l'engagement que les élections législatives se tiendraient en 2022, c'est-à-dire à date échue. Ce qui permettrait de rassurer tout le monde pour que, quelle que soit la date qui sera retenue demain pour les élections locales, que toute l'opinion publique, nationale comme internationale, comme tous les acteurs politiques, sache et soit convaincue, soit rassurée que les élections législatives ne seraient pas renvoyées. La société civile danse différent, travail rapproché, les positions. Et puis, au moins, on peut parler de la presse sénégalaise. Les différentes organisations vont marcher le 3 mai prochain à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la presse. Il s'agit du Saint-Pix, de la convention des jeunes reporters d'appel, le CEDEPS, Corède, entre autres, pour dénoncer les brutalités et mais aussi les difficultés du secteur des médias au Sénégal, selon un communiqué du Saint-Pix rendu public hier. Le coordonnateur également de la CAP fait partie des signataires de ce communiqué à ce tourment d'être sur l'international, puisque ton ami Jalib Boumoul vient de nous rejoindre. Il s'agit de la confirmation de la victoire de Patrice Talon au Bénin, qui a été réélu. Merci beaucoup, Chérif. C'était la première tasse actuelle de ce matin dans votre matinale informatoire. La deuxième tasse sera, Inch'Allah, pour tout à l'heure. Un peu après RFM, maintenant, du côté de la radio Futur Média, où nous retrouverons un peu vers 7h40, Georges Détidiop et Mohamed Ali Mouba, qui vont recevoir professeur Yérem Bagnic, Job, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce sera pour tout à l'heure, Inch'Allah, Chérif, la première tasse actuelle, exclusivement servie par le grand Bourba. Le sevrage est un peu brutal, là. C'est ma chaleur, c'est ma chaleur, c'est ma chaleur. C'est ma chaleur. C'est ma chaleur. Non, c'est ma chaleur. Je suis en train de me dire assez quelque chose. Voilà. Mais... Je suis en train de me dire, mon aboio, chère Lamy de l'éditeur. Merci. Mon aboio, chère Lamy de l'éditeur. C'est l'intercepteur, mon chère. Oubien? Oubien, chère Lamy de l'internaute. Oubien, chère Lamy de l'internaute. Ok, d'accord. Oubien, 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 chère Lamy de l'internaute. Là, je m'enlève. C'est très dur. Moi, j'avais un problème, un petit défaut, une défaillance technique. Ça arrive. Ça arrive, quoi. Une défaillance humaine. Humaine, peut-être pas, mais technique. Bonjour. On met les guillemets. Je vous met les guillemets. Bonjour, Maud. Voilà. Je m'attache de donner des informations internationales concernant l'inter. Chérif l'a dit. Peut-être juste ajouter qu'en Côte d'Ivoire, Amadé ou Rémi a été condamné à la prison à vie par le tribunal criminel d'Abidjan. Le chef de milice a été reconnu coupable du massacre de plusieurs centaines de personnes les 28 et 29 mars 2011 à Duecoe, Carrefour. Plus de 800 personnes selon la Croix-Rouge et 300 selon l'ONU. Nous y reviendrons plus amplement dans la deuxième partie en version Wolofa semaine. Pour ne pas dire dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Chérif. Ça fait plaisir. Il vient, mais il vient quand même avec quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est un professionnel. En plus pour la classe. Oui, oui. Réactivité, quoi. Chapeau. Les quoi techniques, il faut quand même respecter les spectateurs. Avec une vraie Béatrice. Ça, c'est de la conscience professionnelle. Surtout. C'est ça le journalisme. Il faut mourir avec les armes à la main. Avec la pluie. Aïtien, merci beaucoup. C'était Maudou Fale. Comme tous les matins, il apporte de la bonne humeur sur ce plateau d'info. Maudou Fale, c'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Maudou. Et très bon réveil. Très bon réveil aussi à nos chers téléspectateurs. Mortale est aussi là. Le grand Gaën. Bismillah. Bismillah. Bismillah Astro. On est là pour la revue des titres. Oui, pour la revue des titres. Inch'Allah, il sera dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501. Au revoir.